Bonjour à tous, nous en sommes au troisième jour de confinement depuis que le gouvernement a annoncé cette décision et je souhaitais m'adresser à vous pour vous dire un certain nombre de choses très importantes. La première, c'est que j'ai une pensée pour chacune et chacun d'entre vous. C'est une période terriblement difficile que nous traversons, dans laquelle il nous faut faire oeuvre de beaucoup de solidarité, de solidité psychologique et surtout de suivre à la lettre les consignes du gouvernement. Désolé d'insister là-dessus, mais c'est mon rôle de maire qui vous a toujours dit les choses telles qu'elles étaient, de vous redire combien les obligations de confinement sont absolument majeures. Il faut rester chez soi, c'est vital et pour vous et pour l'ensemble de vos voisins, de nos concitoyens, pour ce qui concerne la ville de Meaux comme toute la France et puis vous l'avez vu, une bonne partie du monde. Donc il faut rester chez soi, sauf pour les déplacements essentiels et vraiment, je vous demande, vraiment avec beaucoup de force de vous y conformer. C'est un point absolument majeur. Pour le reste, je veille naturellement, en étant respectueux des consignes, bien sûr, mais je veille très attentivement à ce que la municipalité puisse exercer le service minimum dont on a besoin en termes de service public pour chacune et chacun d'entre vous. Et je voudrais à ce moment précis avoir une pensée toute particulière de reconnaissance pour notamment les agents de la police municipale, ceux qui s'occupent de la propreté urbaine, mais aussi qui assument dans tous les services un certain nombre de permanences qui ont été demandées par le gouvernement. Tous les autres de nos agents, bien entendu, ont fait l'objet de mesures de confinement comme toutes les Françaises et les Français. Par ailleurs, j'ai une pensée particulière pour nos personnels de soins, aussi bien à l'hôpital de Meaux que pour ce qui concerne les cabinets médicaux. C'est une mobilisation énorme qui est faite. Je suis évidemment en contact permanent avec le directeur général de l'hôpital de Meaux, comme je le suis avec l'ensemble des directeurs de la municipalité, pour faire en sorte que les choses soient gérées le mieux possible pour ceux qui nécessiteraient une attention ou un soin particulier. Vous l'avez compris, c'est une période qui est éprouvante. Il faut qu'on la traverse de manière solide, de manière disciplinée, autant qu'on peut le faire, et en essayant de penser aux autres, d'être respectueux les uns des autres dans ce moment difficile. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Vendredi, comme l'a demandé le gouvernement, je réunirai très brièvement le Conseil municipal pour procéder à l'élection formelle des adjoints et du maire. Mais pour le reste, je resterai évidemment en contact permanent par tous les moyens disponibles, notamment le téléphone, Internet, pour donner les instructions qui s'imposent aux services municipaux et puis pour faire en sorte que cette période douloureuse se passe le moins mal possible. Je vous souhaite beaucoup de courage et naturellement, je vous adresserai très régulièrement des messages pour vous dire où nous en sommes. À très vite. Je pense très fort à chacune et chacun d'entre vous. Je pense très fort à chacune et chacun d'entre vous. Je pense très fort à chacune et chacun d'entre vous. Sous-titrage ST' 501